Alors, bonjour tout le monde, je me présente, Docteur Mouzali, je suis gynécologue au CHU Babelouette à Kelnika Arafa. Je vous présente aujourd'hui le cours sur l'endométriose. C'est un cours destiné aux étudiants en médecine, des étudiants en 5e année. Ça, c'est le plan du cours. Alors, c'est quoi cette endométriose? Endométriose est une ectopie d'un tissu endométriale en dehors de la cavité utérine. C'est un tissu qui comporte glande et stroma, qui est sensible aussi aux altérations hormonales. Alors, au lieu que le sang des règles s'extériorise, il va s'intérioriser. Où est-ce qu'il va s'intérioriser? On le verra tout à l'heure. Et en arabe classique, on l'appelle de Hedrat Al-Bitana Dakhili Yal-Rahim. Pourquoi c'est important d'étudier ce cours? Eh bien, c'est important d'étudier ce cours parce que c'est une pathologie qui est ancienne, des années avant Jésus-Christ. Et aussi, c'est une pathologie actuellement de plus en plus fréquente. On dit que 10% des femmes en pleine activité génitale peuvent être atteintes ou atteintes par cette endométriose. Alors, plus de 170 millions de femmes atteintes par cette endométriose. Alors, quels sont les facteurs de risque? On a compris, c'est une pathologie qui est en relation avec la menstruation, qui est en relation avec le cycle menstruel. C'est pour cela, c'est une pathologie de la femme en pleine activité génitale. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'il y ait de l'endométriose. Alors, âge, c'est une femme en pleine activité génitale. On dit que la race blanche est un facteur de risque, mais c'est peut-être aussi un biais de sélection. On dit aussi la blanche, la race blanche, se plaint par rapport aux autres races. La malformation éthérine, c'est un facteur de risque. Pourquoi la malformation éthérine, c'est un facteur de risque? Alors, si jamais on a une sténose cervicale, une agénésie cervicale, le sang ne va pas s'extérioriser. Où est-ce qu'il va partir ce sang quand on a un endomètre fonctionnel? Il va s'intérioriser. Il va s'intérioriser à travers les trompes ou à travers le myomètre. La ménergie précoce, c'est un facteur de risque. Alors, une fille qui a eu ses règles à l'âge de 11 ans, ce n'est pas comme celle qui a eu à l'âge de 15 ans. Celle qui a eu à l'âge de 15 ans, elle est moins exposée parce qu'elle a moins de cycle menstruel par rapport à celle de 11 ans. La menstruation abondante par le même mécanisme, c'était un cervical, on l'a déjà expliqué. La gestation tardive. Alors, gestation tardive, oui, parce que c'est une femme qui ne fait pas beaucoup de grossesse, qui ne fait pas beaucoup de grossesse. Qu'est-ce qu'elle fait si elle n'a pas beaucoup de grossesse? C'est qu'elle aura plusieurs cycles menstruels. Si elle a plusieurs cycles, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera plus exposée à faire de l'endométriose. Mais une femme qui a plusieurs enfants ou qui enfante, elle est pratiquement en améliorer pendant une année. Et si elle allait encore, c'est mieux parce qu'elle sera entre quelques mois à une année en améliorer et elle aura moins de menstruation. La viande rouge, on dit la consommatrice de viande rouge, est un facteur de risque. Alors, les autres facteurs de risque, on a des facteurs génétiques, immunologiques, hormonaux, des facteurs environnementaux comme le dioxyne. Pour les facteurs génétiques, c'est intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a des facteurs génétiques et épigénétiques pour la formation d'endométriose. Ce n'est pas juste un gène comme par exemple la mucoviscidose. C'est multigénique, c'est multigénique. Mais si vous avez une fille, une adolescente ou une femme qui est atteinte de l'endométriose, alors sa soeur, elle a un risque de développer de l'endométriose, un risque qui est multiplié par 6. D'où le facteur génétique dans la physiopathologie de cette endométriose. Pour expliquer la physiopathologie, il y a plusieurs théories. Il y a la théorie d'implantation ou de menstruation rétrograde, la théorie de reflux, c'est la théorie la plus retenue. Il y a des autres théories, la théorie immunologique, la théorie de métaplasie scélomique ou la théorie mullérienne. Mais la plus retenue, c'est la théorie de reflux. La théorie de reflux, c'est une théorie qui a été présentée par M. Simpson. M. Simpson, c'est un médecin américain dans les années 20 et c'est lui qui a parlé de cette théorie et c'est lui qui proposa la première appellation d'endométriose. Alors, voilà, la théorie de reflux, au lieu que le sang s'extériorise, qu'est-ce qu'il va faire à ce sang? Il va s'intérioriser, il va traverser, le sang va traverser les trompes et il va se mettre au niveau de la cavité, au niveau de la cavité péritoniale, d'où la formation d'endométriose externe. Mais, dans 90% des cas, ce reflux de menstruation est physiologique. Pourquoi une adolescente fera de l'endométriose et l'autre ne fera pas de l'endométriose? Et là vient le rôle de l'inflammation. Normalement, chez une femme ou une adolescente qui a une bonne immunité locale, qui a une bonne immunité locale et immunité générale, bien sûr, quand elle a ce sang ectopiée, quand elle a ces cellules endométriales de façon ectopie, qu'est-ce qu'il va faire à son système immunitaire? Il va essayer de phagociter, il va envoyer quelques cellules immunitaires, surtout des macrobages, pour phagoriter ce tissu qui est ectopique. Mais celle qui va développer de l'endométriose, elle a une anomalie immunitaire et au lieu de phagociter, au lieu de se débarrasser de ce tissu endométriale, qu'est-ce qui va se passer? Au contraire, il va se passer de l'inflammation. Et l'inflammation, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer de la fibrose, elle va créer de la douleur, d'où la symptomatologie douloureuse lors de la présence d'endométriose. Alors, le reflux, oui, c'est une explication, mais avec le reflux, on a besoin, mais avec le reflux, on a besoin qu'il y ait cette inflammation. Il y a aussi d'autres théories, alors on a déjà parlé de la théorie de la métaplasie. On a parlé de la théorie de la métaplasie scénomique, on dit que le péritoine est multipotent. Et ce péritoine qui est multipotent, il est multipotent, c'est qu'il peut se transformer en un autre tissu et de se transformer en un tissu endométrial. Ça, c'est la théorie de métaplasie. Actuellement, il y a deux autres théories récentes. On a premièrement la théorie de l'agression et réparation des tissus. Cette première repose sur l'hypothèse d'un reflux menstruel néonatal. Il faut se rappeler qu'on peut avoir une crise néonatale due à la diminution des hormones. Et cette crise due à la diminution des hormones va faire qu'on va avoir une petite menstruation lors de la naissance. Et il y a certains nouveaux-nés de sexe féminin qui vont présenter une sténose cervicale, d'où le reflux de ce sang déjà en néonatal. Et ce sang va rester de façon qui est sainte. Et une fois à la puberté, il va se développer en un tissu endométriosique. La seconde développée par l'Eyander, la plus récente et innovante, et a l'avantage de rendre compte de l'association quasi-systématique de l'endométriose à l'adénomiose. Et cette dernière, faisant de l'utérus probablement la première localisation de l'endométriose. Cette théorie est intéressante parce qu'elle dit que le primum movens, c'est l'utérus. C'est l'utérus parce qu'il y a une hypercontractilité de l'utérus. Pourquoi cette hypercontractilité de l'utérus ? Parce qu'il y a une hyperostrogénie. Et pourquoi il y a une hyperostrogénie ? Parce qu'il y a une augmentation de la sécrétion de l'aéromatase ou de la fonction de l'aéromatase. Et on sait de l'aéromatase qu'est-ce qu'elle fait. Elle va transformer les androgènes en oestrogènes. Et si on a une augmentation de la concentration d'oestrogènes, qu'est-ce qu'il va se passer ? Une hypercontractilité. Une hypercontractilité utérine, d'où lors des règles, cette hypercontractilité va générer un reflux à travers les trompes et aussi des microtraumatismes au niveau de la jonction myomètre-endomètre, d'où la formation d'adénomiose. C'est quoi cette adénomiose ? C'est le sang qui se trouve de façon ectopiée à l'intérieur du muscle utérin. Et selon cette hypothèse, il va y avoir de l'adénomiose et de l'endométriose externe. Alors, on a deux types d'endométriose. On a l'endométriose externe et on a l'adénomiose. L'adénomiose, c'est quoi ? C'est le sang. C'est un tissu endométrial. C'est un tissu endométrial à l'intérieur du myomètre. Ça, c'est une image macroscopique. C'est une coupe d'utérus et regardez comme il y a un épaississement d'une paroi. Je ne sais pas si c'est la paroi antérieure ou la paroi postérieure, mais on trouve l'épaississement de la paroi. Et en faisant des coupes sur cette paroi, on va trouver un tissu endométriel avec du sang brunâtre. Ça, c'est une image échographique d'adénomiose avec une écopie du tissu endométriel dans le myomètre. Regardez ça, c'est une adénomiose avec une vue celluoscopique et l'utérus qui est augmenté de volume globuleux. Alors, on a vu l'adénomiose, l'endométriose à l'intérieur du myomètre. Et maintenant, c'est de l'endométriose externe. Alors, l'endométriose externe, où sont les localisations de cette endométriose externe? Plusieurs localisations, mais la localisation la plus importante, elle est au niveau des ouverts, dans 65% d'état. Et on appelle ça endométrium. On peut avoir des localisations au niveau du cul de sac postérieur. C'est quoi le cul de sac postérieur? Le cul de sac postérieur, c'est un cul de sac qui se trouve entre la paroi postérieure de l'utérus et le rectum. Le cul de sac antérieur, c'est entre la paroi antérieure de l'utérus et la vessie. On peut trouver ça au niveau du ligament large, du ligament utérosacré. C'est quoi les ligaments utérosacrés? C'est des ligaments qui réunissent l'utérus, la partie postérieure de l'utérus, pratiquement au niveau de l'isme, jusqu'au sacrum. Et c'est une localisation qui est fréquente. Alors, si on a une localisation endométriosique au niveau de ces ligaments, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de l'inflammation, il va y avoir de la fibrose. Et cette fibrose, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer une rétroversion de l'utérus. Elle va créer une rétroflexion de l'utérus. Et qu'est-ce qui va se passer? La patiente, au moment des rapports, elle aura des disparonies, des difficultés lors des rapports sexuels. Et c'est des disparonies profondes. On peut avoir au niveau des trompes, et vous avez compris, si on a un niveau des trompes, ça peut causer de l'infertilité. On peut avoir au niveau du colon, sigmoïde, au niveau du rectum, au niveau de l'appendice. On peut avoir aussi d'autres localisations comme le vagin, le col, le sécombe, le canal inguinal, les cicatrices abdominales, péridoniales et les émédiaires. On peut même actuellement, de plus en plus, on fait le diagnostic d'endométriose diaphragmatique. Diaphragmatique, c'est une patiente qui va consulter pour des douleurs épigastriques. D'accord? Et là, on peut penser à de l'endométriose, surtout si elle vous dit, j'ai des douleurs séquiques. Alors, quelle est la classification? Alors, on a vu l'adénomiose et l'endométriose. L'endométriose, il y a trois types d'endométriose. Il y a une endométriose ovarienne, on appelle ça endométrium. Il y a de l'endométriose superficielle et de l'endométriose profonde. Superficielle, quand il n'y a pas une atteinte profonde, quand il n'y a pas une atteinte profonde. Il n'y a pas une infiltration profonde et l'infiltration est inférieure à 5 mm. On appelle ça superficielle. Si elle est au-delà de 5 mm, on appelle ça une endométriose profonde. Alors, macroscopiquement, l'adénomiose, on l'a déjà vu tout à l'heure, elle coupe. Comment peut-on diagnostiquer l'endométriose péritoniale superficielle? C'est très... Aujourd'hui, on n'a pas un examen pour diagnostiquer cette endométriose péritoniale superficielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour cela? C'est la celluloscopie. C'est la celluloscopie pour diagnostiquer cette endométriose superficielle. Parce qu'on ne peut pas la diagnostiquer avec l'échographie, avec l'IRAM. C'est très difficile. On est amené à faire des celluloscopies, ou lors de la celluloscopie, on diagnostique cette endométriose. Sous forme de tâches bleuâtre, rougeâtre, blanchasse, sous forme de défectes péritoniaux. Aussi. Regardez ça. C'est une tâche bleuâtre. Et là, c'est une autre tâche rougeâtre. La tâche rougeâtre, on dit qu'elle est plus active. Elle est plus active. Et on peut avoir des défects péritoniaux. Et si on a des défects péritoniaux, c'est une séquelle. C'est une séquelle, ou une forme de sécatrisation de cette endométriose. Alors, les lésions profondes, quand elles sont envahissantes, au-delà de 5 mm, elles sont dites profondes, surtout développées en rétro-péritonéal. Et la celluloscopie ne permet pas de voir en mieux. Elle est mieux que la partie émergée de l'iceberg. Elle se développe sur les tissus musculaires lisses en général, très différentes du péritonéal et de l'ovaire. Alors, l'endométriose profonde, quand elle est profonde, quand elle va envahir, va envahir les tissus au-delà de 5 mm. Elle va envahir les tissus musculaires lisses. Par exemple, elle peut envahir le rectum, elle peut pénétrer au niveau de la séreuse. Quand elle pénètre juste au niveau de la séreuse, ça, c'est une endométriose superficielle. Mais si elle va envahir la musculeuse, et au-delà de 5 mm, là, on va parler d'endométriose profonde. Mais rarement, l'endométriose atteint la muqueuse. Elle a un tropisme musculaire. Ça, c'est une vue celluloscopique. Et regardez de l'endométriose au niveau de l'utérosacré droit. Et la photo d'en bas, c'est une endométriose qui va créer de la fibrose avec des adhérences. Regardez comme l'annexe est complètement adhérente au ligament large et à la face postérieure de l'utérus. L'endométriose, l'endométriose ovarienne. Alors, l'endométriose, macroscopiquement, c'est un ovar qui est augmenté de volume. Et à l'intérieur, on va trouver la liquide brun chocolat. Et le plus souvent aussi, on a des adhérences qui entourent cet ovar. Ça, c'est regarder. Ça, c'est deux endométriomes et une vue celluloscopique. C'est une vue celluloscopique d'endométriome. Et ça, c'est un kissing ovar. Il y a ces deux gros ovar qui s'embrassent. Pour la physiopathologie, elle est un peu spéciale pour l'endométriome. Alors, on a plusieurs théories pour expliquer la formation d'endométriome. Et le plus souvent, c'est une accumulation. C'est la théorie de Hudson. C'est une accumulation du sang au niveau de la cavité péritoniale derrière l'utérus. Et ce sang, parce qu'il y a de l'inflammation, il va y avoir des adhérences. Il ne sait pas où est-ce qu'il va se trouver. Alors, comment il va faire ? Il va s'intérioriser à l'intérieur de l'ovaire, formant un pseudokys. Et c'est ça, l'endométriome. Ça, c'est une vue macroscopique. Or image d'endométriome. Voilà. Regardez ce qu'elle peut causer, cette endométriose. Ça, c'est des vues celluloscopiques. Regardez au niveau de l'US. Comment il est fibrosé au niveau de l'US gauche. La microscopie, c'est quoi ? C'est celle telle qui pose le diagnostic, bien sûr. Mais on peut poser le diagnostic d'endométriose macroscopiquement. Mais bien sûr, quand on a la microscopie, c'est encore mieux. C'est 100% de diagnostic. C'est un tissu glandulaire, un stroma endométriel, avec de l'inflammation, avec des macrophages et hémocédérines. Les hémocédérines, c'est des cellules inflammatoires. L'inflammatoire, c'est des cellules qui contiennent du fer. C'est pour cela qu'on appelle ça hémocédérine. Et c'est pathognomique, pratiquement, de l'endométriose. Alors, l'examen clinique. Avant tout examen clinique, on va commencer par l'interrogatoire. Et l'interrogatoire est fondamental lors de l'endométriose. Fondamental, fondamental. Il faudrait placer plus de quatre croix. Alors, certains symptômes peuvent aussi orienter vers une localisation anatomique des lésions, quand on a des lésions endométriosiques profondes. Il faudrait toujours chercher le caractère cyclique. Alors, la femme peut consulter pour douleur, peine. Elle peut consulter pour infertilité. Et elle peut consulter aussi pour troubles du cycle. Alors, c'est ça l'interrogatoire. On va voir pourquoi elle consulte cette patiente. Quelle est la symptomatologie de cette endométriose ? Elle se consulte pour douleur, pour infertilité, pour troubles du cycle. Ou elle peut avoir deux ou trois signes. Elle peut consulter pour infertilité et douleur. Elle peut consulter pour douleur et troubles du cycle aussi. L'examen clinique. Alors, l'examen clinique. On va essayer de détailler l'interrogatoire. Alors, l'interrogatoire, on va essayer de chercher quel est le type de douleur. Alors, chaque fois que vous avez eu 10, c'est une difficulté. Alors, on va chercher des douleurs. Est-ce que la douleur, elle est cyclique ? Est-ce qu'il y a une irrégularité menstruelle ? Est-ce qu'il y a de la dysménorée ? La dysménorée, c'est une douleur lors des règles. Est-ce qu'elle a de la dysparunie ? La dysparunie, c'est quoi ? C'est une douleur lors des rapports sexuels. La dyskésie, c'est une douleur à la selle. Est-ce qu'elle a des diarrhées ? Est-ce qu'elle a une dysurie ? Difficulté d'uriner ? Est-ce qu'elle présente une infertilité ? Est-ce qu'elle a une polycurie ? Est-ce qu'elle a une polycurie ? Sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver un nodule au niveau de la cloison rectovaginale. On peut trouver une douleur à la mobilisation. Un éterus, c'est qu'il y a un rétrofléchis. On peut aussi, dans les cul de sac, en palpant les cul de sac avec un toucher vaginal, on peut avoir des masses annexuelles. C'est ça, c'est l'endométrium. Mais on peut aussi avoir des nodules bleuâtres ou rougeâtres sur le col et le vagin. Alors, ces symptômes peuvent aussi être qualifiés de douleurs localisatrices et la mobilisation des organes affectés par les lésions d'endométriose profonde vont déclencher ou exacerber la douleur. Pour les examens complémentaires, on peut juste avoir une découverte fortuite. On fait une celluloscopie pour infertilité, par exemple, et on trouve de l'endométriose superficielle. Mais sinon, on suspecte de l'endométriose. Le premier examen à faire, c'est une échographie abdominale, échographie pelvienne, abdominale, pelvienne. Mais surtout, nous, les gynécologues, c'est une échographie pelvienne. Et pelvienne, voilà, pelvienne et échographie aussi vaginale. L'échographie peut nous montrer pas mal de choses. On peut diagnostiquer de l'endométriose externe au niveau des ovaires, on l'appelle l'endométriose. On peut aussi diagnostiquer facilement de l'adénomyose. On peut même diagnostiquer actuellement de l'endométriose profonde. L'endométriose profonde, surtout comme c'est une endométriose rectale. La plus difficile, c'est l'endométriose au niveau des U.S. Et là, peut-être, on doit demander l'IRM. Alors, l'hystérosalpingographie, on la demande juste quand on a, ou quand on est dans le cadre d'une infertilité. C'est pour voir la cavité éduale. Mais c'est surtout pour voir les trompes. Est-ce que les trompes sont libres? La cellioscopie, la cellioscopie, actuellement, ce n'est pas un examen complémentaire. D'accord? La cellioscopie, c'est une voie d'abord. La cellioscopie, une voie d'abord. La cellioscopie diagnostique reste juste dans le cadre quand on a une infertilité inexpliquée, quand on suspecte de l'endométriose parce qu'elle a des douleurs à la patiente, en fertilité. Et on sait que c'est difficile de diagnostiquer de l'endométriose superficielle. Là, on fait la cellioscopie dans le cadre d'infertilité pour chercher de l'endométriose superficielle. L'IRM, oui, l'IRM, elle est très intéressante en cas d'endométriose, que ce soit d'endométriose externe et de l'adénomyose. Les marqueurs, tu pourras, dans le cadre d'endométriose, on peut avoir une élévation de CA125. C'est quoi CA125? CA125, c'est un marqueur d'héritation péritoniale. Alors, chaque fois que vous avez une héritation péritoniale, il peut être élevé. Et dans l'endométriose, il est élevé, mais rarement au-delà de son émité. Ça, c'est des images écographiques. La première, c'est une image 3D. Et les autres, c'est des images avec, regardez, une anomalie au niveau de la jonction, anomalie au niveau de la jonction myomètre-endomètre. C'est vrai que l'image 2D, on n'a pas le droit de parler de jonction, c'est juste sur 3D et l'IRM. Mais on a une irrégularité au 2D, une irrégularité de la cavité utérine qui fait penser à de l'adénomyose. Et c'est des images, on peut avoir des images anécogènes au niveau de cette jonction qui font rappeler des petits kystes endométrioses. Et l'image d'en bas, c'est une image en question mark, c'est une image qui montre une rétroflexion de l'utérus, rétroflexion de le cercle tellement parce qu'il y a une anomalie au niveau des US. Ça, c'est une image d'endométrium ovarien. L'échographie peut poser le diagnostic dans plus de 99% des cas. C'est un diagnostic facile à l'échographie. L'IRM, l'IRM est très intéressante en cas d'adénomyose parce qu'elle va mesurer la jambe de jonction. Elle va dire exactement s'il y a de l'adénomyose ou pas et s'il y a aussi de l'endométriose externe associée. Ça, c'est une image esthérosympagographique. Regardez comme la cavité, il y a des images d'addition. Et c'est ça, l'adénomyose, on a des diverticules à l'intérieur du myomètre. Et regardez, les trompes aussi, elles sont imperméables avec des phémosis et des hydrosalpingles distales. Ça, c'est une image hystéroscopique. C'est quoi l'hystéroscopie ? C'est une distension de la cavité utérine. Après, on va faire rentrer une petite caméra pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est une très belle image, d'images diverticulaires qui va rappeler l'adénomyose. Mais bien sûr, pour le diagnostic, il faut des biopsies, des biopsies un peu poussées. Il ne faut pas juste prendre un tissu endométriel, mais un tissu endométriel avec du myomètre. Le diagnostic, comme on l'a déjà dit, il est histologique. Et le diagnostic après biopsie, puisque la définition est histologique. Classification. On a plusieurs classifications. La plus utilisée, c'est la classification de la Société américaine de fertilité. C'est l'ABSER. Mais c'est une classification lors de l'intervention chirurgicale. Ce n'est pas une classification facile à apprendre. Le plus souvent, on a cette classification. On a le tableau et on essaie de scorer nos patients lors de l'intervention chirurgicale. Et là, on a des stades 1, c'est des endométrioses minimes, stade 2, endométrioses modérées, stade 3, endométrioses moyennes, et le 4, endométrioses sévères. Alors directement, quand vous avez un endométrium au-delà de 3 cm, on est au stade 3. Si vous avez une oblitération du cul de stade, on est déjà au stade 4. Alors, quel est le traitement ? L'endométriose, c'est une maladie. Et la physiopathologie n'est pas très bien élucidée. C'est pour cela qu'on n'a pas encore un traitement de cette maladie. On a juste un traitement pour les symptômes, actuellement. Alors, comme les symptômes, on a dit quels sont les symptômes ? On a dit la douleur, la fertilité ou le trouble du cycle. On va commencer par la prise en charge de la douleur. Prise en charge de la douleur. Alors, la douleur, c'est un symptôme. Alors, on consulte une jeune fille, elle a de l'endométriose et elle a mal. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez commencer par les antalgiques. On va commencer par le premier palier. Antalgiques, antalgiques, comme type paracétamone, et si ça ne marche pas, là, on va, on va, au deuxième palier, c'est les anti-inflammatoires, c'est les anti-inflammatoires. Et quand on a tout essayé, ça ne marche pas, on va essayer de bloquer. Pourquoi bloquer le cycle menstrual ? Bloquer le cycle menstrual. Si elle n'a pas de la menstruation, elle n'aura pas de douleur. Et pour cela, on va donner une pelule. Une pelule, elle va la prendre soit de façon continue, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans qu'il y ait interruption, sans qu'il y ait des règles entre les plaquettes, soit de façon discontinue. C'est qu'elle va prendre 21 jours, elle s'arrête de 7 jours et elle va prendre, elle va entamer, elle va entamer l'autre mois. Et si ça marche, le plus souvent, ça marche très bien, le plus souvent, ça marche très bien. Et si ça ne marche pas, on va donner des agonistes à la LH-RH. C'est quoi agonistes à la LH-RH ? Agonistes, c'est pour complètement bloquer l'axe. Et si je bloque l'axe, je vais donner des analogues à la LH-RH. Il ne va pas y avoir une sécrétion de la FSH, il ne va pas y avoir une sécrétion de la LH. Je ne vais pas avoir une maturation folliculaire. Si je ne vais pas avoir une maturation folliculaire, je ne vais pas avoir une ovulation. Et si je n'aurai pas d'ovulation, je n'aurai pas un cycle menstruel. Et si tout ça ne marche pas, là, je vais partir au dernier palier, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie. Alors, pour ça, j'ai déjà expliqué c'est quoi le traitement médical quand on donne des antalgiques. Pour les hormones, le traitement hormonal, on a dit soit c'est des oestroprogestatifs pour bloquer, mais on peut donner aussi des progestatifs à dose antigonadotrope. d'accord, ça, c'est un autre type de progestatifs, c'est un dérivé de la norcestestérone, c'est la dienongeste, et ça donne très bien sur... il a un bon effet et il a un bon effet sur... il va inhiber les effets trophiques de l'ostradiol sur l'endomètre tant utopiques et ectopiques. Agonistes, comment on les donne les agonistes ? Les agonistes, on va les donner pendant six mois, mais si on va aller au-delà de six mois-là, on sera obligé de donner des oestrogènes pour le bien-être de cette femme qui est en pleine activité génitaire, on appelle ça ad-back therapy. Les pesologies, soit de façon mensuelle, elle va donner le 3,75 ou le 11,25 pour trois mois. Alors, si le traitement médical ne marche pas, si on a donné des antalgiques et ça n'a pas marché, si on a donné de la pilule et ça n'a pas marché, là, on est amené à discuter avec notre patient d'une crise chirurgicale, mais le plus souvent, c'est une chirurgie lourde, quasi carcinologique, mais elle est efficace, mais malheureusement, elle n'est pas dénuée de risque. Alors, le traitement d'endométriome, endométriome ovarien, la voie d'abord recommandée aujourd'hui dans la chirurgie des endométriomes, c'est la celluloscopie, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs papiers actuellement qui parlent d'un risque d'altération de la réserve ovarienne, si pour cela, il faudrait que cette chirurgie doit être faite par des personnes experts dans le traitement chirurgical et d'endométriose. Et on peut proposer aussi une kystectomie s'il y a un désir ou de grossesse. Désir de grossesse et on trouve que les trompes sont perméables et le spermogramme est correct. Sinon, si on a d'autres difficultés, par exemple, une imperméabilité, là, il faudrait peut-être adresser la patiente directement vers la vie. Traitement d'infertilité ou traitement d'infertilité, on a deux options thérapeutiques, soit chirurgie, soit chirurgie, soit PMA. On ne peut pas donner à la patiente un traitement médical, on ne peut pas lui donner de la pilule parce qu'elle désire une grossesse. On ne peut pas donner des agonistes parce qu'elle désire une grossesse. Les agonistes trouvent leur place juste avant la fécondation in vitro. On peut les donner pendant trois mois. on peut les donner pendant trois mois. Sinon, il n'y a pas de place de traitement médical dans l'infertilité. Alors, on a soit la PMA, soit la chirurgie. La chirurgie, c'est quoi ? Si, par exemple, vous avez une imperméabilité tubaire, vous allez essayer de trouver une solution. Si vous avez de l'endométriose superficielle, vous allez faire un traitement ablatif ou des excisions. Si vous avez un endométrium, vous allez faire une gastectomie. mais attention à votre réserve ovarienne. Pour le traitement de la déloméose, on peut donner de la contraception. On peut placer aussi un stériléatype avec sécrétion de progestatif qui donne d'excellents résultats. On peut proposer une endométriptomie sous l'hystéroscopie. c'est qu'on va enlever ce tissu endométriel. On peut proposer de la thermocoagulation sous l'hystéroscopie. Sinon, si ça ne marche pas, on aura recours à l'hystérectomie avec ou sans une exectomie. Ce sera selon l'âge de la patiente. Et voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vais... Merci.